Musique Ça fait assez prof là, hein, le... Attention, attendez-vous à savoir, disait Geneviève Tabouy, non ? Un petit côté Lénine, jeune. Je vous remercie. Regardez. Ouais, ouais, Nicolas Deux. Trotsky. Trotsky, les lunettes rondes, forcément. Je vous pose une devinette, puisque c'est ça. Allez-y. Qui a inventé l'eau chaude ? C'est vous. Non, c'est quelqu'un qui a mauvaise presse, d'habitude. Il passe pour un imbécile. Il faut remonter assez loin. C'est l'homme de Néandertal, ainsi nommé, parce qu'on a trouvé son squelette de cet homme préhistorique dans la vallée de Néander. Néanderthal, la vallée, voyez-vous, au 19e siècle. Thal, la vallée, en quelle langue ? Néandertal, c'est la vallée en allemand. En allemand. Donc, Néandertal. Donc, c'est un article dans « Ça m'intéresse, histoire » sur les super pouvoirs de l'homme de Néandertal. On le réhabilite. Alors, je vous rappelle qu'il disparaît vers 30 000 avant Jésus. Il y avait deux espèces d'hommes jusque-là qui cohabitaient, Néandertal et Cro-Magnon. Pendant longtemps, on disait, Cro-Magnon, il était beau, svelte, intelligent, et on descend de lui. Et puis, Néandertal, voyez une photo que j'ai trouvée. Il est moche, poilu. Il n'a pas l'air sympa. C'est sur le site du musée de la préhistoire de Néandertal. La vallée de Néander. Néandertal. Elle est où, la vallée de Néander ? En Allemagne. Ah. Est-ce que tout le monde sait, vous croyez, que l'homme de Néandertal vient d'une vallée en Allemagne qui s'appelle Néander ? C'est pour ça que je vous le dis. Néandertal, Wuppertal. On a pris quelque chose, là. Plein de choses, j'espère. C'est bien, c'est mission, on apprend des trucs. Donc, lui, on disait que c'était un rusto un peu crétin et que c'est pour ça qu'il avait disparu. Eh bien, on revient de cette explication simpliste. D'abord, on a trouvé des bassins dans ces grottes avec un système de pierres pour chauffer le feu. Il renforce une résistance incroyable, il faisait des bijoux alors qu'on croyait que jusque-là, il n'avait aucune aptitude artistique, contrairement à l'autre Cro-Magnon. Son cerveau était fait de telle manière à Néandertal qu'il avait une vue bien meilleure que la nôtre. Alors, par contre, c'est vrai, il n'était pas doué pour se projeter dans l'avenir. Son cerveau n'était pas fait pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à anticiper les événements, c'est peut-être pour ça qu'il a disparu. En tout cas, il nous a légué, comme l'autre, plusieurs choses, notamment notre système immunitaire, pense-t-on. Donc, c'est intéressant, ça nous parle de ce qu'on croit savoir et du fait qu'il ne faut pas... On trouve ça où ? Ça m'intéresse, histoire. Ça m'intéresse, histoire. D'accord. Toujours à propos du savoir, là, c'est l'actu de la rentrée, vos chers petits rentrent peut-être à l'école. Achetez donc, que choisir, pourquoi ? Parce que si vous avez attendu le dernier moment pour faire les courses de rentrée, lisez ça. Il y a du poison dans nos cartables. Très, très bien. Dans les fournitures scolaires, que choisir à chercher les substances nocives dans les stylos, les trousses, les cahiers ? Alors, ce sont les fameux phtalates, les formaldéides et autres composés chimiques nocifs. On les trouve dans les trousses. C'est d'autant plus dangereux parce que les enfants sont en pleine croissance. Et bizarrement, la réglementation est assez vague en la matière. Il nous dit que choisir, beaucoup plus vague que pour les cosmétiques, bizarrement. Les normes minimales de qualité ne sont pas obligatoires pour les fournitures scolaires. Les industriels font à peu près ce qu'ils veulent. Donc, lisez cet article qui vous dit quelle marque acheter. Il y a des tableaux pour les stylos, les crayons, les cols. C'est dans le numéro de septembre de Que choisir. Et puis, toujours pour faire de bons achats... Mais vous donnez ça à Isabelle Martinet. Oui. Le numéro de Que septembre de Que choisir de septembre. On va faire une chronique là-dessus. C'est lui de septembre ? Oui, c'est celui qui vient de commencer. Voilà. Que choisir, je mets. Que choisir. Elle est partie, Martinet ? Non, elle est encore là. Bien. Vous me donnez ? Elle a du boulot pour la semaine prochaine. Voilà. Voilà une validée de chronique. Encore des achats. Je termine avec ça. C'est dans le magazine Nous deux, cette fois, les achats sur Internet. Est-ce qu'on peut faire confiance aux avis de consommateurs sur Internet ? Pas forcément. Vous le savez bien, le journal nous confirme. Avant d'acheter un séjour-vacances, par exemple, regardez ce qu'on dit sur Internet. Mais sachez que parfois, c'est le commerçant lui-même qui dit du bien de lui. Ou alors, un de ses concurrents qui en dit du mal. Eh bien, le mensonge est toujours puni, nous dit Nous deux, parce que vous risquez 37 000 et quelques euros d'amende. Donc faites très attention. Si vous êtes repéré. Oui, si vous êtes repéré. Mais bon, le jeu en vaut-il la chandelle. Et surtout, Nous deux nous dit quels sites sont à peu près fiables en la matière. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric.